Musique Bonjour, une expo à voir jusqu'au 27 mars à Saint-Aubin-des-Châteaux, expo de Sandrine Fallet, plasticienne, peintre et sculpteur. Elle nous explique sa démarche et nous présente son oeuvre, une oeuvre unique qui se dévoilera en deux actes, avec en réserve du dessin, cette insulte, mange tes morts. Alors pourquoi Saint-Aubin ? Parce qu'il était, je pense, important de présenter enfin ce que je faisais dans mon atelier. Les gens me connaissent de vue, un petit peu comme ça, mais se posent peut-être un peu la question de ce que je fais réellement dans ce lieu, de mettre aussi en valeur la chapelle, qui est quand même assez magnifique, aussi en même temps. Et puis l'idée, c'est que j'ai travaillé plus de 250 heures sur le dessin, et que le dessin va être voué à servir à une broderie. C'est pour ça que ça s'appelle le festin premier acte, et il y aura un festin deuxième acte. Alors là aussi, ça a été un travail qui s'est construit très longuement. Le séminaire, tu vois, il date de 2007, septembre 2007, c'est un séminaire pour les enseignants, et c'était une conférence de Jean Lambert. Pendant sa conférence, il y a une phrase qui est sortie, où il a montré l'évolution de l'insulte dans le milieu scolaire, qui n'est plus « nique ta mère », alors je suis désolée du terme, mais « mange tes morts ». Et là, pour moi, ça fait une espèce de répercussion, mais je l'ai pris en pleine tête, cette insulte. Et je me suis posé la question de ce que, dans les fondations, ce que voulait dire « mange tes morts », « mangez ses morts ». Tout de suite, c'est devenu une obsession. Pourquoi maintenant, au XXIe siècle, des enfants de 12, 13, 14 ans sortent cette phrase « mange tes morts » comme une insulte, et ne savent pas d'où elles viennent ? Ça ne se calcule pas comme ça, ça se fait automatiquement, comme on respire, comme on mange. Je viens dans mon atelier, l'idée, elle vient, elle se construit au fur et à mesure des jours. On a tous des fractures, des blessures dans notre évolution, mais après, j'aime bien toucher tout le monde, j'aime bien que ce soit un thème qui soit commun à tous. Il y a toujours un rapport à l'absence, la mort, peut-être la disparition. La disparition, tout le coup, humaine, physique, au niveau culturel aussi, c'est important, le fait de… Dans mon travail, j'ai envie de marquer le fait que des choses disparaissent autant humains que conceptuels, que culturels. C'est un aboutissement et on a envie aussi de le montrer aux autres parce que, oui, une espèce de reconnaissance peut-être, déjà, en premier temps, mais aussi de se rendre compte de ce qu'on a fait, d'avoir un recul d'un seul coup, de ce qu'on a fait pendant des semaines et des semaines et des mois, et d'un seul coup de le voir terminé. Là aussi, c'est une petite mort quand même, parce que c'est la fin de quelque chose. Et puis, peut-être aussi montrer qu'il y a aussi des artistes du côté de Châteaubriand et qu'on peut construire un travail dans des endroits qui ne sont pas institutionnels. L'œuvre de Sandrine Fallet est donc à découvrir jusqu'à fin mars à la Chapelle des Templiers à Saint-Aubin-des-Châteaux. Et pour vous renseigner sur l'artiste, une adresse internet www.moncanard.net. Sous-titrage Société Radio-Canada